salut à tous et bienvenue sur hashtag notre invité du jour vous l'avez ajouté en favori avec sa lady mélodie et il est de retour c'est tom fragé qui est avec nous hashtag le bruit des couleurs c'est parti avec tom fragé salut tom salut ça va bien oui très bien c'est venu tu es à paris pour quelques jours de promo je crois que tu habites pas du tout à paris non c'est vrai j'habite dans le dans les landes dans le sud ouest sud ouest région très sympa que j'aime vraiment je crois que c'est ma région préférée en france presque dans le monde ouais tu nous as pas ramené du soleil par contre non 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 c'est vrai mais il n'y en avait pas là bas je n'ai pas pu on va parler avec toi de ton tout dernier single il est juste là ça s'appelle le bruit des couleurs dans lequel tu dis si on écoute on voit bien que même les couleurs ont un bruit c'est un titre qui est mystérieux du coup qu'est ce que tu as voulu raconter dans cette histoire ah ouais c'est vrai que c'est vrai que c'est tout un concept cette chanson en réalité j'ai voulu dire que bon déjà il faut dire que c'est un texte qui a été écrit avec ben mazué voilà qui est un très bon copain un ami d'enfance voilà j'ai cette chance là et du coup c'est un donc voilà pour revenir au texte c'est un texte qui dit qu'il y a il y a du beau dans les choses les plus simples et que dans les scènes de vie finalement les quotidiennes voilà et que même les même les couleurs ont un bruit c'est une manière poétique de dire que qu'on est entouré de plein de belles choses quoi exactement voilà voilà exactement donc le bruit des couleurs ça s'appelle donc le bruit des couleurs et le clip moi j'ai adoré le clip ça fait du boum du bam du didam et on découvre plein de personnages puisqu'il y a à la fois des jeunes bon j'espère que vous l'avez vu sinon n'hésitez pas à le regarder sur youtube il y a des jeunes des moins jeunes des femmes des hommes ça veut dire que du coup le bruit des couleurs ça touche un peu tout le monde à l'impression ça c'est universel oui exactement alors dans ce clip finalement moi je suis spectateur je suis dans un quartier et je suis je suis spectateur de scènes de vie en fait quotidienne comme je disais tout à l'heure voilà effectivement il ya une une mamie un peu funky un couple qui disjoncte à moitié voilà voilà en fait c'est un clip qui est au second degré vraiment un clip n'hésitez pas à le regarder c'est plein de couleurs évidemment vu le titre tu prépares ton quatrième album oui quatrième album est ce que ça va être du reggae est ce que ça va être de la folle qu'est ce que ça va être de la pop ou est ce que tu vas je sais pas nous surprendre avec un style complètement nouveau alors un peu les deux j'espère c'est à dire que je peux pas me défaire du reggae par exemple j'ai grandi en afrique d'abord en guadeloupe ensuite le reggae c'est vraiment une musique qui est présente là bas qui est présente voilà par contre donc je pense que les gens qui ont aimé ce que j'ai pu faire avant ne vont pas être perdu par contre j'ai mis du temps à proposer cet album parce que j'avais vraiment envie de d'un nouveau départ artistiquement et donc je reviens avec un album qui est plus chansons françaises clairement tout l'album est en français ça c'est un c'était ma question d'après ah bah voilà je vais me faciliter la tâche je vais économiser une question bah ouais ouais c'était alors c'est vrai que bon j'ai chanté aussi un peu en anglais avant et là j'avais j'avais vraiment envie de m'attacher au sens du texte quoi donc d'élever le niveau d'écriture donc j'ai travaillé avec des mecs comme ben mazué qui sont pour bon qui sont des pointures en la matière clairement voilà et d'autres un peu moins connus que lui donc c'est le premier album sur lequel je collabore sur l'écriture et ça veut dire que du coup tu as testé un peu de nouvelles choses de nouveaux styles je sais pas alors du coup ouais oui c'est vrai que donc pendant ces quatre ans parce que le précédent album carnet de route est sorti en 2013 il est passé il a été il a eu une sortie assez discrète on peut le dire parce qu'il n'est pas passé à la radio etc mais pour autant c'est un album dans lequel j'avais mis beaucoup de coeur et suite à cet album là j'ai beaucoup tourné à l'étranger d'accord voilà j'avais envie de de vivre des expériences pour en fait des vidéos sur ta chaîne youtube oui beaucoup tu partages un petit peu alors je suis parti en australie faire des premières parties de groupe de reggae californien j'ai fait voilà j'étais sorti on va dire du système franco français et j'ai vécu plein de belles choses et du coup j'ai plein de choses à raconter et je les raconte dans ce prochain album est ce que tu sais à peu près quand est ce qu'il va arriver est ce que c'est dans le début d'année milieu d'année fin d'année que je me mette une alarme sur mon téléphone l'album il est déjà prêt à vrai dire maintenant c'est une c'est une question de de diffusion de ce premier single qui pour l'instant de la vie de la maison disque n'a pas encore vécu sa vie pleinement voilà balancer des couleurs partout exactement après on aura l'album tu as travaillé avec avec mon chanteur français préféré vraiment francis cabrel c'est pour moi c'est vraiment le dieu de la chanson française tu as écrit avec lui alors non non j'ai pas j'ai pas écrit avec lui et j'ai pas non plus travaillé on va dire directement sur mon album avec lui j'ai simplement participé à son il a il organise un stage des rencontres d'écriture qui s'appelle les rencontres d'astafor ouais c'est de génial ce qu'il a fait là bas c'est vraiment quelqu'un qui a un grand coeur parce que il a pris du temps pour justement pour transmettre sa passion de l'écriture et donc en faisant ce ces ateliers d'écriture auquel j'ai souhaité participer ben je j'ai eu le sentiment de me renouveler et de rencontrer d'aller voir un peu comment travaillent les autres et donc de m'ouvrir voilà parce que les artistes on est quand même souvent en train de raconter nos malheurs et nos bonheurs et c'est bien d'aller voir comment les autres fonctionnent comment pour renaître un peu différemment et amener de nouvelles choses du coup pour avoir un regard un regard nouveau sur la façon d'écrire par exemple on découvrira tout ça sur l'album voilà il ya eu en 2009 un titre j'en ai parlé tout à l'heure la lady melody numéro 1 en france pendant plusieurs semaines est ce que quand tu l'as écrit dans ta chambre tu t'attendais à ce que ça fasse un tel succès ou tu t'es dit bah c'est quand même dingue non je m'y attendais je m'y attendais pas du tout c'est un morceau que j'ai écrit dans ma chambre enregistré dans mon petit home studio avec les potes le clip c'est un peu pareil c'est un clip à petit budget fait sur la plage avec quelques images d'archives de surf et le clip s'est retrouvé numéro 1 de l'année 2009 devant des trucs comme lady gaga et black eyepies donc c'était complètement inattendu pour moi et ben voilà j'ai essayé de vivre ce succès le plus simplement possible en fait voilà ça a changé beaucoup de choses du coup après les gens te reconnaissaient dans la rue oui il demandait qui est mélodie alors que je crois que c'est pas du tout la musique c'est la musique exactement alors là j'en ai entendu on m'a demandé c'était ma copine c'était ma guitare c'était la guadeloupe c'était mon chien parce qu'il ya mon chien dans le clip voilà c'est bien ça laissez court à plein d'imagination quand elle s'habille en reggae ben non c'est pas mon chien c'est ça il doit peut-être s'habiller en reggae mais tu l'as pas vu voilà voilà je l'ai pas vu il est en train de le faire en ce moment ça se trouve mais voilà donc bah ouais ça a changé plein de choses forcément ça a donné une dimension à clairement à ma carrière quoi et ça m'a permis de montrer le reste aussi de ce que je fais sur scène de beaucoup tourner tourner sortir des albums et partager ta musique dans le monde exactement on va passer à la deuxième partie de l'interview allez ça marche quelques petites secondes avec tom fragé à tout de suite